Les femmes, vous savez que moi je suis là pour vous donner des conseils. Moi je suis là pour l'épanouissement des couples en Occident surtout. C'est ici moins évident, je parle depuis ici beaucoup. Vous savez que quand le garçon t'a envoyé en Occident, si c'est lui qui a découvert la neige avant toi, si c'est lui qui a découvert le métro avant toi, la souffrance de ça, vous savez de quoi je veux parler. Si les hommes apprenaient à être patients avec les femmes qui viennent d'arriver, qui viennent de vous rejoindre en Occident. Parce que tous ceux dont je vous parle là, moi je veux que ça. Les hommes ne sont pas patients. S'il a découvert le métro là, une fois dans mes débuts là, le roi écrit ça sur une feuille, tout et tout, comme le métro Béricam, c'est notre grosse station ici à Montréal. Je suis perdu. Au lieu de prendre en haut là, je suis allé prendre en bas. Me voilà maintenant, je l'appelle. Quand je vois ma voix devient petit, papa, je suis perdu, je retrouve là-bas. Oui, mais je t'ai dit là-bas. Toi, 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 on commence à crier sur toi. Mais tu penses qu'ici c'est au village. Je dis, mais est-ce que moi je suis en gris là-bas là ? Je connais Béricam avant de venir au Canada. C'est doucement, doucement d'apprendre. Quand c'est comme ça là, il est le tout puissant. Il s'est dit que toi, tu ne vas pas apprendre. Alors qu'on finit tous par apprendre. Il a écrit sur papier, il faut prendre R.E.E. en France là-bas. Et puis, t'es parti, prends R.E.I. Ça aussi là, il y a criant sur toi là-bas. Les hommes, vous n'êtes pas patients. Après ça, problème de chauffage. Le petit poste que j'ai fait pour la mère là, j'ai reçu des messages. Oh, l'impacteuse, il fait froid dans les maisons. Par là, de chauffage avec les hommes. Quand vous venez d'arriver, je connais ça. Quand vous venez d'arriver, ou même vous venez de payer la maison, voici la souffrance des femmes. Nous, nous sommes frileuses. Donc, quand c'est comme ça, nous, on veut mettre le chauffage là. Aïe, entend l'homme là. Lui, il pense à sa facture. Il s'est dit que ça a coûté cher. Effectivement, le chauffage là, c'est inclus dans l'électricité. Donc, ça passe par l'électricité. Donc, ce qui fait que ça revient cher. Mais, il faut gérer. Mais quand il y a trop de chauffage aussi dans la maison, ce n'est pas conseillé tout et tout pour la famille, pour les enfants. Surtout, ça peut faire saigner du nez. Mais quand c'est comme ça, dès que moi, je mets le chauffage, quand c'est quand il vient, il fait semblant. Le roi, il fait quoi ? Il fait chaud. Mon cher, quand il a dit, il fait chaud. Moi, il prend mon visage, il met ça à gauche là-bas. Il ne m'occupe pas de ça. Maintenant, quand il voit que je ne diminue pas là. Ah, mais il fait chaud pour diminuer le chauffage et tout et tout. J'ai dit, Joe, je ne sais pas chez mon tuteur ici. Comme m'a dit ma petite, c'est Aïcha. Je ne sais pas chez mon tuteur, c'est chez moi. Si je ne suis plus là, je vais compléter aussi. Les hommes, apprenez à être patient avec les femmes qui vous rejoignent en Occident. Ce petit côté-là, vous avez ça en vous. Les femmes arrivent ici au début, il fait froid. Oui, ça a commencé comme ça. Ce que vous voyez là, c'est les premières neiges ici chez moi, dans les Laurentides. Pas partout au Canada. Moi, je suis dans les Laurentides. Déjà aujourd'hui, on a reçu notre première neige. Ce n'est pas évident. Moi, je vous dis, ça prend de la patience. Parce que la personne ne connaît pas. Donc, ça prend une période d'adaptation. Mais quand vous êtes arrivés les premiers là, c'est fini. On commence à têter d'une manière dans la maison. C'est comme si, c'est comme ça. Mais pour le chauffage, comme j'insiste là-dessus, normalement, à cette période de l'année là, on ne met pas trop le chauffage. On met juste un peu. Surtout si vous êtes dans des logements, où c'est le propriétaire qui gère le chauffage. Il ne va pas mettre le chauffage en octobre là. Lui, il va attendre vers novembre là. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous partez dans des shops. Il y a des couvertures chauffantes que vous pouvez avoir. Si tu es vraiment frileuse là, tu mets cette couverture là. Tu branches et puis bon, tu es chauffée. Ou bien encore, il y a ce qu'on appelle les chauffrettes. Les chauffrettes, c'est des petits appareils que vous pouvez brancher, qui essaient de chauffer toute la maison. Ça aussi, ça aide pour pouvoir supporter le froid dans les maisons. Donc, c'est ça. Bon, moi, qu'est-ce que je fais ? Si vous avez une cheminée aussi, il y a des maisons où il y a des cheminées. En tout cas, à cette période de l'année, on essaie de gérer le chauffage. Mais avec la cheminée, ça chauffe toute la maison. Donc, pensez à ça. Les hommes, soyez patients. Quand les femmes vous rejoignent là, il y a la souffrance dedans. On fait comme si tu as resté toujours gaouf. Voilà. Moi, je me suis perdu une fois que je n'ai pas. Les cris de ça, à gauche, à droite. Toi, mais comment tu as fait ? Ici, ce n'est pas aux villagers. Tu pensais ici, c'est engrais. Là, on va te rappeler maintenant d'où tu viens. Hé, garçon. Si garçon t'envoie. Pourtant, vous, les hommes là, nous, nous sommes patients. Quand c'est vous qui venez, on fait tout, on vous présente. Hé, mon mari, mon mari. Mais vous, dès qu'on arrive là, vous, nous montrez que vous êtes la coupe du sang. Moi, je suis là, parce que c'est ça, là. Il y a problème dedans. Quand vous arrivez dans les débuts, je connais un couple même, là. Ils se sont chicanés, hein. Ils ont fait palable parce qu'ils sont partis à Dollarama. Dollarama, c'est un petit shop de 1 dollar, 1 dollar. Ils sont partis. La fin, on voulait payer le balai. Elle a vu le balai. Elle a dit, lui, là, il est un peu solide. Je vais prendre lui, là. Ah, tu ne peux pas prendre lui, qui est moins ché, là. Elle dit, mais moi, je trouve que lui, là. Oh, palable de balai. De 2 dollars à Dollarama. Hein ? Tout simplement parce que le monsieur a fait la conversion. Arrêtez de faire la conversion quand vous arrivez dans les pays en Occident. Mais tu vas convertir, ou tu ne convertis pas aux forces, tu vas finir par payer. Donc, c'est ça. Vous êtes là, vous faites, non. Un euro, ça fait déjà comme 600, 600, un franc CFA. Ou bien un dollar, ça fait 400. Tout ça, là, c'est zéro pointé. Vers la fin, là. Tu vas finir par payer parce que c'est ici que tu vas vivre. C'est ici même que tu vas mourir. Donc, pourquoi te fatiguer ? Donc, moi, je suis là pour vous donner des conseils. Quand les femmes arrivent au début, allez-y doucement. Tout le monde a son premier jour de Gauzy en Occident. Le froid, là. Habillez-vous chaudement. C'est le seul secret. Soyez, mettez-vous au chaud. Oui. Vous avez été nombreux par rapport à la petite vidéo. Vous m'aviez écrit dans mon WhatsApp. Oh, l'impacteuse. Comment ça se fait, tout et tout. Il fait froid dans les maisons. Oui. Les propriétaires, là. Si tu n'es pas encore propriétaire, que tu vis en choses. Eux, ils ne mettent pas le chauffage. Donc, c'est le petit secret que je vous ai donné. Vous pouvez aller dans les shops. Vous payez une chaufferette. Et puis, bon, vous chauffez votre environnement. Ce n'est pas facile. C'est comme ça, il fait froid ici. Et puis, nous, on est ici. Ça fait 11 ans. Et puis, on apprécie. Donc, les hommes, c'est un petit conseil que je vous donne. Vos femmes, là, elles sont venues. Vous êtes arrivés ensemble. Ou bien, elles sont venues vous trouver. Aller doucement. Chacun a sa période d'adaptation. Pour d'autres, ça prend plus de temps. Pour d'autres aussi. Pour certaines personnes, ça prend moins de temps. Sur ce, prenez soin de vous. Vote impacteuse toujours. Ciao, ciao. Au revoir.